C'est important de se rendre compte que la science, ce qui fait sa spécificité c'est justement qu'elle fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs évidemment et dans tous les champs disciplinaires on fait des erreurs, mais la science accepte de faire des erreurs. Elle considère pas ça comme quelque chose de négatif mais chaque fois qu'on fait une erreur finalement c'est quelque chose qui nous fait réfléchir. A partir du moment où on le reconnaît, on l'interroge et ça fait partie de ce qui fait que la science se construit en fait. C'est qu'on découvre qu'on a fait des erreurs et on fait évoluer la science. Et donc c'est vraiment de prendre en considération le caractère positif de l'erreur. En science il est important de faire des erreurs et c'est en faisant des... en découvrant les erreurs qu'on a faites finalement. Quand on fait une expérience c'est aussi ça qui se passe. On s'aperçoit que le résultat qu'on obtient n'est pas ce qu'on avait prévu, n'est pas conforme peut-être à la théorie, aux hypothèses qu'on avait formulées. Donc on a fait une erreur et ça, ça ouvre de nouvelles perspectives et la science elle évolue et elle progresse. Donc l'erreur n'est pas quelque chose de négatif, l'erreur n'est pas une faute. L'erreur est quelque chose de créatif. A partir du moment où on le reconnaît, où on le travaille et où on s'en sert. Par rapport à l'erreur, donc on va proposer toute une série d'activités qui vont croiser différents champs. On va s'intéresser par exemple à l'erreur artistique, ce qu'on appelle le re-accident. Donc on va faire travailler notamment les enfants et les petits autour d'une tâche. Et puis comment autour d'une tâche ? On peut construire un dessin. On va aussi s'intéresser à la réflexion scientifique sur l'erreur. Qu'est-ce que c'est que faire une erreur ? Qu'est-ce que c'est que faire un lapsus par exemple ? Comment l'erreur peut avoir une influence dans un discours politique, dans la recherche scientifique ? Est-ce qu'on a droit à l'erreur et est-ce que l'erreur elle peut être créative ? On va aussi avoir, comme on est aussi samedi, c'est la nuit des bibliothèques sur le thème de la gastronomie. Donc on va aussi s'intéresser à l'erreur dans la cuisine et on va avoir des ateliers, des jeux aussi. Alors ce week-end c'est vraiment la destination de tous les publics. Voilà, ça démarre pour les familles avec des enfants même petits puisque ce week-end aussi l'ensemble de nos activités sont gratuites et accessibles. Donc les expositions, le planétarium, le petit forum. Donc à partir de deux ans pour les tout-petits mais aussi des choses pour les plus grands pour jouer. Les expositions et le planétarium sont parfaitement adaptées. Et puis sur les conférences même on va vraiment pouvoir intéresser aussi un public adulte. Je crois que c'est l'occasion pour beaucoup de gens de découvrir que la science c'est vraiment quelque chose d'accessible, quelque chose de très diversifié et que quels que soient un petit peu ses centres d'intérêt, on va trouver matière à entrer en relation avec des chercheurs, des scientifiques, comprendre comment la science elle se produit, elle se développe et quelle place elle est en train de prendre dans notre société mais de manière toujours ludique et festive.